Bonjour et bienvenue dans cette présentation du module de gestion des revues de WaterBear. Alors la première chose, pour accéder à la gestion des revues à partir de la page d'accueil, comme d'habitude je rappelle que pour accéder à la page d'accueil vous cliquez sur la petite maison qui se trouve ici dans la barre latérale et vous avez un pavé revue qui vous permet de réceptionner les revues, c'est ce qu'on appelle le bulletinage, de créer une nouvelle revue ou de faire une recherche dans les revues existantes. Alors le module de gestion des revues de WaterBear a vraiment été conçu pour vous permettre de simplifier au maximum le bulletinage, donc le bulletinage c'est cette opération qui consiste tous les jours à recevoir vos revues, toutes les nouvelles revues de la journée, les quotidiens, les hebdos, les mensuels. C'est une tâche très répétitive et c'est rapidement pénible d'avoir à multiplier les manipulations. Donc WaterBear a vraiment conçu pour faire ça en moins de 5 secondes pour réceptionner une revue. Alors la seule difficulté avec les revues c'est de comprendre le modèle, c'est à dire de comprendre comment ça fonctionne parce que dans les revues on a beaucoup d'éléments différents. Alors voici un schéma, ça peut paraître un petit peu complexe, mais je vais vous expliquer, des différents éléments qui interviennent dans la gestion des revues. On va prendre l'exemple de la revue Science et Vie. Donc Science et Vie vous voyez ici c'est un titre de revue. On a un seul titre de revue, Science et Vie, pour tous les exemplaires et pour tous les titres de Science et Vie qui sont parus depuis des années, c'est toujours Science et Vie. Maintenant une bibliothèque, par exemple un réseau de bibliothèque, peut avoir plusieurs abonnements à Science et Vie. Par exemple si on est dans un réseau de 7 bibliothèques, on peut très bien envisager qu'il y ait 2 bibliothèques sur le réseau qui soient abonnées à Science et Vie. Donc au titre de revue Science et Vie, on va associer un ou plusieurs abonnements qui vont être généralement localisés dans des bibliothèques différentes, très souvent. Ensuite, Science et Vie c'est un mensuel, donc chaque mois vous avez un nouveau numéro de Science et Vie qui paraît. Donc ils sont présentés ici, c'est ce qu'on appelle aussi des fascicules. Donc voilà, vous avez le fascicule de mars 2014, d'avril 2014, de mai 2014. A chaque fascicule, il y a un numéro qui est associé, 123, 124, 125, etc. Et donc à chaque fascicule, par exemple le dernier qu'on a reçu, le numéro de mai 2014, on va avoir des exemplaires. On va avoir autant d'exemplaires qu'on a d'abonnements. C'est-à-dire que si on a 2 abonnements pour 2 bibliothèques différentes, et bien quand on va recevoir le fascicule de mai 2014, on va le recevoir en 2 exemplaires qui vont être localisés chacun dans une bibliothèque différente. Donc vous voyez que les exemplaires correspondent à la fois à un fascicule déterminé et à un abonnement déterminé qui va donner sa localisation, généralement. Et puis dernier élément, cinquième élément, il y a ce qu'on appelle le dépouillement. Donc le dépouillement, c'est par exemple pour le fascicule de mai 2014, et bien j'ai repéré qu'il y avait des articles, un certain nombre d'articles intéressants dans ce numéro de mai. Je ne sais pas moi, un article sur la fusion froide, un article sur les mythes, etc. Et bien je vais décrire éventuellement ces articles dans mon catalogage. Donc vous voyez que la gestion des revues dans What of Bear, elle se fait à 5 niveaux. Le niveau du titre de revue, à ce titre de revue on va associer des abonnements. Ensuite le bulletinage va nous donner des fascicules, des numéros, et à chaque fascicule va correspondre un ou plusieurs exemplaires qui sont liés aux abonnements. Et enfin on a le niveau du dépouillement avec les articles. Voilà, alors ce point un peu théorique étant fait, on va montrer maintenant comment ça se passe en pratique dans What of Bear, et on va commencer par créer une nouvelle revue. Donc à partir de la page d'accueil, on va cliquer sur Nouvelle revue, et on va arriver sur un formulaire de catalogage, qui ressemble tout à fait à ce qu'on a déjà vu pour les livres, etc. Alors généralement pour un titre de revue, on n'a pas forcément besoin de rentrer beaucoup d'informations, parce qu'en vérité, en pratique on se fiche un petit peu de savoir quel est le rédacteur en chef, qui s'occupe de la revue, etc. Il y a deux informations essentielles au niveau du titre de revue, c'est ça, l'ISSN. Alors en fait l'ISSN, c'est pas forcément vraiment l'ISSN, mais c'est le numéro de code barre que vous avez sur les revues, le numéro de code barre commercial. Alors ça c'est vraiment intéressant de le noter, parce que ça va vous permettre au moment du multinage de gagner du temps, vous aurez juste à scanner ce code barre pour vous positionner sur votre revue. Et puis vous allez avoir le titre de la revue. Après vous pouvez, comme pour n'importe quel titre, saisir un auteur, enfin un ou plusieurs auteurs, éventuellement rajouter des sujets, des indices du web, etc. Tout ce que vous voulez, pas de souci, mais les deux informations importantes, c'est ça, l'ISSN et le titre. Nous on va se contenter de ça, on enregistre, et puis après vous voyez que vous avez ici un onglet abonnement. Donc les abonnements, c'est ce qui va remplacer les exemplaires. Dans une notice de livre par exemple, vous allez décrire les exemplaires. Là dans une notice de titre de revue, on va dire quels sont nos abonnements pour cette revue. Donc là pour la démonstration, on va créer deux abonnements, on va dire qu'on est abonné dans deux bibliothèques différentes à cette revue pour montrer comment ça se passe au niveau du multinage. Alors j'ai mon premier champ ici abonnement, pour le modifier, je clique sur cette icône, créer ou mettre à jour cet abonnement. Vous voyez que dans un nouvel onglet, il m'ouvre la fiche de catalogage de l'abonnement. Alors, on va définir le mode de parution. Donc sur sa venir, c'est un mensuel. Alors, si c'est un quotidien, on dit quel jour il paraît. Normalement un quotidien paraît tous les jours, mais il peut arriver par exemple qu'il ne paraît pas le dimanche, ou qu'il ne paraît pas le samedi. Mais là je ne suis pas concerné puisque c'est un mensuel. Par contre, paraît les mois. Quel mois il paraît ? Il y a beaucoup de revues par exemple qui ne paraissent pas au mois de juillet ou au mois d'août. Là je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de sciences à venir. On va dire dans un premier temps, vous verrez après que c'est très facile de modifier les informations, on va dire qu'il paraît tous les mois, peu importe. Ensuite, la parution. Quel est le jour de parution ? C'est-à-dire le jour de la semaine où il paraît. On va dire que c'est une revue qui paraît le lundi. Ça s'appelle le lundi, mardi, mercredi. Et puis quel est la pourra mensuel ? Pour une revue qui paraît tous les mois. Quelle semaine dans la semaine, dans le mois, pardon, ce qu'il paraît la première semaine, la deuxième semaine, etc. On paramètre une marge d'erreur. Donc ça, ce sera au moment de la réception pour savoir si, une fois qu'on a calculé qu'il devait paraître normalement, je ne sais pas moi, le 3 septembre, on se donne une marge d'erreur en jour pour savoir si on est dans la période pendant laquelle la revue devrait paraître ou si on a dépassé, ou si au contraire, on n'est pas encore. Là, pour un mensuel, on va se donner par exemple une marge d'erreur de 2 jours. Ça veut dire 2 jours avant, 2 jours après. On va indiquer le prochain numéro. Ça, je ne peux pas savoir, mais il faut avoir une revue en main. On va dire, je ne sais pas, le numéro 1000. Et puis, la prochaine date de parution, estimée. Alors, toujours au format américain, c'est-à-dire année-mois-jour. Voilà. Ensuite, notre abonnement, jusqu'à quand il est valide ? On va dire qu'il est valide encore un an, donc jusqu'en 2015. Ces informations qui ne sont pas essentielles et qu'on peut corriger après, si vous ne connaissez pas, tout de suite. Est-ce qu'il est actif ? Oui. C'est-à-dire qu'on est toujours abonné. Voilà. Et puis, cette dernière partie, c'est le modèle de l'exemplaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va butiner, à chaque fois qu'on va recevoir un nouveau numéro, il va créer un exemplaire, il va créer des exemplaires. Et quelles sont les informations à mettre dans l'exemplaire ? Alors, le modèle d'exemplaire, pour l'instant, il n'y a qu'un seul modèle, c'est le modèle standard. Dans WaterBear, qui est un logiciel très paramétrable, on peut créer des modèles d'exemplaires avec un certain nombre de champs, de sous-champs, qui sont utilisés au moment du mutinage pour créer l'exemplaire. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul modèle, et dans vos bibliothèques, vous pouvez éventuellement créer plusieurs modèles. Et puis ensuite, il y a des informations qui sont paramétrables. On va rentrer dans cet exemplaire. La section, c'est une revue adulte. Dans quelle bibliothèque ? Là, c'est intéressant. On va mettre pour l'instant Bibliothèque Herbeland. Et puis l'emplacement, c'est une revue de sciences. Alors, on va mettre documentaire sciences. Voilà. On a terminé. On enregistre. Et vous voyez que mon champ abonnement s'est mis à jour automatiquement. Alors, on va créer un deuxième abonnement, pour les besoins de la démonstration, qui sera localisé dans une autre bibliothèque. Donc, vous voyez que j'ai cliqué sur cette petite écoute pour rajouter un champ abonnement. Je vais aller en modification. Donc, on va mettre les mêmes informations. C'est un mensuel qui paraît tous les mois. Il paraît le lundi, la semaine 1, marge d'erreur, mon avis, 10 jours. Le prochain numéro, liste du numéro 1000. Qui paraîtrait le 1er septembre. Un abonnement réactif jusqu'en 2015. Sauf que là, cette fois-ci, on va le localiser dans une autre bibliothèque. On va localiser, par exemple, la bibliothèque Sion. Et par contre, c'est toujours les sciences. Enregistre. Voilà. On a notre deuxième exemplaire qui est paramétré. Maintenant, on enregistre. Voilà. On a créé notre notice de titre de revue et nos abonnements. Pour reprendre notre schéma tout à l'heure, on a créé ici le titre de la revue. Et on a créé deux abonnements qui sont liés à deux bibliothèques différentes. Maintenant, on va voir toute cette partie-là. Le butinage. C'est cette partie-là, normalement, qui est longue et fastidieuse. Et là, vous allez voir que dans WaterBair, c'est très rapide. Alors, on revient sur la page d'accueil. Et on va aller cette fois-ci, dans la rubrique, réceptionner et revue. On arrive sur un formulaire de saisie. Et là, il y a deux manières de faire. On va se mettre dans ce champ. Vous voyez, scanner les codes-barres commerciales de votre revue. Ou saisir les premières lettres du titre. Donc là, c'était Science et Avenir. Vous voyez que si je commence à saisir, il me propose des titres. La gestion humaine, Science et Avenir. Mais le plus simple, naturellement, le plus simple, c'est de scanner, tout simplement, le code-barre de la revue. C'est pour ça que je vous disais qu'il valait mieux le saisir. Ça permet vraiment de gagner du temps. Même si, bon, la recherche par mot du titre est assez rapide. Là, vous n'avez même pas besoin du clavier. Vous scannez votre numéro, le code-barre commercial du document. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Donc, vous voyez votre titre de série et vos deux abonnements. Vous avez créé deux abonnements pour la série. Et là, vous voyez que vous avez l'abonnement qui est localisé à Hermelande, section adulte. Et l'abonnement qui est localisé au Sillon, section adulte. Il vous dit prochain numéro attendu, numéro 1000 dans les deux cas, et prochaine date. 1er septembre 2014, c'est ce qu'on avait paramétré tout à l'heure. Là, vous voyez que les deux lignes sont de couleur verte. Ça veut dire qu'on est pile le jour, on est le 1er septembre 2014, donc on est pile le jour où on attendait nos revues. Il y a un jeu de couleurs qui permet de savoir un petit peu, parce qu'on a envie d'aller très vite quand on lutine. Donc, ça va tout de suite sauter au visage. Est-ce que tout va bien ? Est-ce qu'on est bien dans les jours où c'est attendu ? Ou bien est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'on a du retard ou est-ce qu'on a de l'avance ? Je vais vous montrer ces différents jeux de couleurs. Là, j'ai changé une date. Pour un désabonnement, j'ai dit que le prochain numéro attendu était pour le 2 septembre 2014. Alors, on est le 1er septembre. Mais vous vous souvenez, j'avais mis une marge de deux jours. Deux jours avant, deux jours après. Donc là, on est toujours dans la marge, à l'intérieur de la marge. Donc, on est dans une situation intermédiaire. Il n'y a pas d'inquiétude, on n'est pas pile le jour attendu, mais on est dans la zone de réception attendue. Donc là, on a une couleur orangée. Voilà, maintenant, j'ai fait une autre modification. Cette fois-ci, j'ai changé. J'ai mis le numéro attendu le 1er août, alors qu'on est le 1er septembre. Donc là, on a franchement du retard. On a un mois de retard. Donc, on passe en couleur rouge. Ça veut dire qu'a priori, il y a un souci avec cet abonnement. Certainement qu'il y a un numéro qu'on n'a pas reçu. Il y a eu un problème. Voilà, dernière modification. Là, vous voyez cet abonnement. Je l'ai fait passer des prochains numéros attendus le 1er octobre 2014, alors qu'on est le 1er septembre. Donc, c'est dans l'avenir. Donc là, on passe en couleur grise. Ça veut dire qu'a priori, on n'attend pas, on n'est pas censé attendre encore un numéro pour cette revue. Voilà. Donc, le jeu de couleurs vous permet tout de suite de voir s'il y a des problèmes, si tout va bien, ce qu'il en est. Alors, je recommence. Je repars à zéro. On va sur... On scanne le code barre de notre revue. On voit nos abonnements, pardon. Et là, on n'a que du vert. Donc, a priori, il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce qu'on fait ? On a juste à scanner maintenant nos numéros d'exemplaires. Et vous voyez que, voilà, il va automatiquement... Donc là, on a deux abonnements. Donc, normalement, en théorie, j'ai reçu deux numéros. Je vais scanner deux fois un exemplaire et vous allez voir ce qu'il se passe. Voilà. Donc, vous voyez qu'il nous a créé plusieurs choses. Il nous a créé deux choses. Et à chaque fois, il nous a créé un fascicule. Le fascicule 2623, il est à nouveau là. C'est-à-dire qu'il nous a créé un fascicule qui est le même. Et par contre, deux exemplaires. Donc, le fascicule, c'est le numéro 1000 du 1er septembre 2014. Avec la date. L'exemplaire, il y en a un qui est localisé, comme on a dit, à Hermelande. Le deuxième qui est localisé au Sillon. Vous voyez qu'au niveau de nos abonnements, on est passé en gris. Il nous dit prochain numéro, c'est le numéro 1001. A la date du 1er octobre, c'est-à-dire dans un mois. Donc, voilà. Là, on n'attend plus rien. Et tout a été créé. Vous voyez, on a eu juste à scanner le numéro de code barre commercial de la revue. Puis ensuite, les deux numéros d'exemplaires. On n'a même pas eu besoin du clavier. On n'a pas eu besoin de la souris. Tout a été créé automatiquement. Le fascicule du mois de septembre. Et pour ce fascicule, les deux exemplaires. Alors, un des points forts de Waterberg, c'est qu'au moment de la création, vous voyez, toutes les informations-là sont directement modifiables. Si, par exemple, au niveau de mon fascicule, le titre, il génère un titre par défaut, qui est le numéro et la date. Numéro 1000 du mai 2014-01. Finalement, ça ne me plaît pas. J'ai envie d'un titre un peu plus expressif. Et là, mon numéro de septembre de Science et Avenir, il parle de la fusion froide. Je peux très bien mettre fusion froide. Voilà, ce sera mon titre. J'ai juste à faire ça. Et le titre est enregistré. Si je vais sur le fascicule, je suis cliqué sur le numéro du fascicule. Qui m'ouvre dans un nouvel emploi. Vous voyez que j'ai bien le titre. Fusion froide. La série, c'est Science et Avenir. Numéro de tome 1000. Et si je vais dans mes exemplaires, j'ai bien mes deux exemplaires qui ont été créés. Un exemplaire à Hermeland. Et un exemplaire au Sillon. En plus, dans le paramétrage que je vais demander, ils sont piégés en consultation sur place. C'est-à-dire qu'il ne peut pas emprunter le dernier abonné. Alors, vous voyez que c'est très simple. Toutes les modifications là, tout peut être modifié ici. Très facilement. Le titre, le numéro, la date. Mais on peut aller également en catalogage. Très simplement. Si je veux modifier le titre de série, j'ai juste à cliquer ici sur le titre, Science et Avenir. Et vous voyez qu'il m'ouvre la notice du titre Science et Avenir. Si je veux modifier mon fascicule, je clique sur mon numéro de fascicule. Et j'arrive sur mon fascicule. Et si je veux modifier mes exemplaires, je clique sur mon numéro d'exemplaire. Et je suis sur la fichée exemplaire. Vous voyez, il n'est pas plus simple. Et comme d'habitude dans Waterberg, vous avez la possibilité aussi d'utiliser le menu contextuel avec le clic droit. Si par exemple, je veux réserver mon fascicule pour un lecteur, je fais un clic droit. Et hop, je pars en réservation de votre fascicule. Vous voyez, toutes les informations sont modifiables très rapidement. Ah oui, encore quelque chose qui peut se modifier très rapidement. Les abonnements, même principe. Si je fais un clic sur mon abonnement à Airmanand, il m'ouvre la fiche d'abonnement. Si je me rends compte au moment de la réception qu'il ne paraît pas au mois d'août, je clique dessus, je décoche le mois d'août. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Dans le même ordre d'esprit, je me rends compte que finalement, puisqu'il ne paraît pas au mois d'août, le prochain numéro, le numéro 1001, il ne va pas paraître par exemple au mois d'octobre, mai, au mois de novembre, je dis n'importe quoi. Je n'ai pas besoin de m'embêter, je modifie juste ici la date du prochain numéro à paraître. Vous voyez, et c'est tout. On n'a même pas besoin d'aller dans l'abonnement ou quoi que ce soit. Toutes les modifications peuvent se faire directement sur cet écran, à ce niveau-là, très très simplement. Une fois que j'ai fait ça mes deux revues, je peux passer à la revue suivante. Soit en commençant à saisir comme ça, soit en scannant le code barre commercial. Vous voyez que le bulletinage dans Waterbear se fait vraiment de manière très très simple. Alors, je reviens sur ma revue Science et Avenir. Là, on a vu le bulletinage dans cette première onglet. Vous voyez qu'en fait, on a trois onglets au bulletinage. Le premier onglet, c'est le bulletinage numéro dans une série. C'est-à-dire qu'en bulletin, on réceptionne les numéros au fur et à mesure qu'on les reçoit. C'est-à-dire que c'est la série normale, numéro 1000, 1001, 1002, etc. Il n'y a pas de problème. Si on va dans le deuxième onglet, on va pouvoir recevoir des numéros, alors soit des numéros hors série, c'est-à-dire qu'ils ne figurent pas dans la suite. Un numéro spécial entre le numéro 1000 et le numéro 1001. On va voir un hors série sur, je ne sais pas, un thème particulier. Soit alors on a des anciens numéros. Par exemple, il y a eu un accident, on n'avait pas reçu les numéros 998 et 999 parce qu'il y a eu un souci de livraison. On a porté réclamation et puis on les reçoit. Mais trois mois plus tard, entre-temps, on a déjà reçu le numéro 1000, le numéro 1, le numéro 2. Donc on veut pouvoir réceptionner ces anciens numéros, ces numéros hors série. Mais on ne veut pas modifier pour autant le prochain numéro prévu. C'est-à-dire que le prochain numéro, là même si je viens de recevoir des vieux numéros, disons le numéro 998, le prochain numéro que je devrais recevoir normalement, c'est bien le numéro 1001. Je ne veux pas que ça se change. Donc si je veux réceptionner d'anciens numéros ou des numéros hors série, je vais ici dans l'onglet hors série, anciens numéros. Je précise à quel abonnement c'est lié. Soit l'abonnement Hermelance, soit l'abonnement Sillon. Je précise le titre. Alors là par exemple, ça sera un hors série sur l'archéologie, peu importe. La date de réception, je l'ai reçu le 1er septembre. Et puis on va juste scanner le numéro du code barre. Il va nous réceptionner ce numéro hors série. Vous voyez, il crée un fascicule, un autre fascicule, avec un exemplaire lié. Mais il n'a pas modifié cette fois-ci. Le prochain numéro, c'est toujours le numéro 1001. Ça n'a pas été modifié. Voilà. Alors là on a vu donc cette première étape, création du titre de revue avec les abonnements. On a vu cette étape qui est le bulletinage. Je trouve que c'est l'étape la plus importante. La réception du jour des nouveaux titres pour la bibliothèque. Et la création des fascicules et des exemplaires qui sont liés. Il nous reste à voir. Ce cinquième type d'objet que sont les articles. Là vous allez le voir, c'est très facile. Par exemple, ce numéro de fascicule, là, ce hors série sur l'archéologie. Qu'on a reçu. Admettons qu'il y a dedans un article qui nous intéresse particulièrement, qui nous trouve très intéressant sur les arts européens. Et bien on clique sur le numéro du fascicule. Il nous ouvre la notice du fascicule. On va aller dans l'onglet dépouillement. Alors le dépouillement, traditionnellement, il y a plusieurs manières de le faire. Alors, soit on considère que l'article est autonome et finalement l'article mériterait une notice de catalogage par lui-même, indépendamment de savoir dans quelle revue il se trouve. Soit on considère que l'article est comme un morceau, même titre qu'un titre dans un CD, un morceau du périodique. Ce qui compte, c'est le périodique et l'article est un élément du périodique. Donc dans Waterbear, on peut faire les deux méthodes. Mais dans la version de Waterbear en ligne qui est proposée, qui est à destination plutôt des petites bibliothèques, j'ai privilégié la deuxième solution qui est plus simple. Donc au niveau de la description de l'article, là on a moins d'éléments pour simplifier. Donc on peut juste saisir le titre et l'auteur avec éventuellement, on peut rajouter des informations comme la pagination, éventuellement une note. Par contre si on veut saisir des sujets, ce sera plutôt au niveau du fascicule, à ce niveau-là, on rajoutera, on pourra rajouter des sujets, etc. Donc là pour notre article, on a un article sur les indo-européens par exemple. Voilà, on peut mettre éventuellement un auteur, si on le souhaite, on enregistre. Et voilà, on a fait notre dépouillement, c'est-à-dire qu'on enseigne les articles. Ces articles vont apparaître, ils seront accessibles à la recherche par le titre de l'article. Et ils seront visibles quand on affichera la notice du fascicule, on verra la liste des articles qu'il contient. Alors quelques autres petites précisions. Quand on est ici là, donc en train de multiner notre revue sur ses avenirs, on a ici un menu rebondir qui va nous permettre d'afficher tous les fascicules de ce périodique ou les fascicules de l'abonnement sélectionné. Donc si je fais afficher tous les fascicules de ce périodique, je pars en recherche. Donc là vous voyez que c'est un formulaire de recherche, je peux rajouter des critères. Et j'ai la liste de tous les fascicules que j'ai multinés pour ces périodiques. Il y avait le numéro 1000, qui possédait deux exemplaires, qui apparaissent ici. Et puis il y avait le hors-série qui possédait un exemplaire. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et je peux aussi, voilà, si je veux juste l'abonnement Sillon par exemple, je veux avoir juste les fascicules de cet abonnement. Donc là j'avais juste le numéro, le numéro 1000. Ces informations, on les a également au niveau de la notice. Donc si je retourne sur la notice du titre de série, j'ai pareil un menu rebondir dans lequel je peux afficher les notices filles. Donc là j'aurais la même chose, mes fascicules. Et si je vais dans la notice de l'abonnement, alors là c'est pas un menu rebondir mais ça changera à l'avenir, c'est une petite icône. Et pour homogéniser, je vais mettre aussi un menu rebondir. Donc là j'ai juste les fascicules liées à cet abonnement. Donc ça permet vraiment de savoir où on en est au niveau de la réception des fascicules. Même chose ici, à ce niveau là, quand vous êtes dans le multinage, vous pouvez facilement passer en mode création d'une nouvelle revue, mode multinage. Ou ce que je ne vous ai pas encore montré, c'est rechercher une revue. Donc là vous avez un formulaire de recherche habituel qui va vous permettre de rechercher toutes vos revues. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a juste 3 revues. Donc là on a la revue qu'on a créée tout à l'heure, qui va nous permettre après d'aller en modification, en catalogage, etc. Voilà, j'ai terminé cette présentation du module de gestion des revues de Waterberg. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada